C'est parti pour vos théories 13. Je le dis doucement parce qu'à ce qui paraît, ça porte malheur. J'espère que vous êtes bien installés, parce que là, on va avoir de la lecture. J'ai trois pages, et j'ai une théorie par page. Bon, la théorie ne fait pas toute la page, mais deux sur une même page, ça ne tenait pas. Il faut savoir que ce sont des théories que j'ai lues il y a quand même assez longtemps. Ce sont plutôt des vieilles théories. Alors, je ne sais même plus si elles sont d'actualité ou pas, parce que je vais les redécouvrir avec vous. Je ne sais même pas si je vais réagir à ces théories tout du long ou une fois à la fin. J'en sais rien, on va voir. Parce que, en fait, je vais tout simplement les redécouvrir. Alors, on ne va pas perdre de temps. Et on va commencer tout de suite avec la théorie de Bignon Clément. Et je me suis mis en petit intitulé « Le serviteur est Snoke ». Alors, je pense que ça doit parler du coup du serviteur dans Rogue One. Donc, on en était encore un peu à l'époque de Rogue One, disant que ce serviteur-là qui s'agenouille, ce serait Snoke. Moi, même avant de lire ça, avant de lire sa théorie, je dois bien vous avouer que le serviteur qui serait Snoke, je n'y crois pas une seule seconde. Mais, ça va être l'objectif de Bignon Clément de nous faire dire le contraire, de nous faire mentir. Allez, installez-vous. Salut, Kishni. J'ai une théorie concernant le suprême leader Snoke, très prétentieux comme nom d'ailleurs. Pour moi, il est tout simplement la personne que l'on voit dans Rogue One devant la cuve à Bacta de Dark Vador. Je m'explique. « Visiblement, dans Rogue One, il est le serviteur de Dark Vador. Donc, il connaît bien et il est à ses ordres. Il côtoie donc le côté obscur. » Alors là, tu vas me dire, pourquoi on ne le voit pas dans les 4, 5, 6 ? Eh bien, il se trouve sur Mustafar, planète volcanique. On remarque sur son visage de grandes brûlures. Et l'on connaît tous le pouvoir de Vador et son mépris pour ses employés. Alors, selon moi, il a voulu se débarrasser de Snoke, je ne sais pour quelle raison, en le jetant dans la lave après lui avoir mis un coup de sabre laser dans la tronche. Donc, pour toi, en gros, il y a des choses qui se seraient mal passées entre Vador et lui. Mais alors, du coup, je me dis, pourquoi est-ce qu'il est toujours mauvais aujourd'hui ? Alors, peut-être qu'il est toujours mauvais, mais qu'il ne sert pas forcément à l'Empire. Ce sera peut-être la nuance. « Connaissant bien le système à la mort de Vador et la chute de l'Empire, il décide de créer le premier ordre avec les ruines de l'Empire. » Voilà, on y vient. « Il convainc donc Ben Solo de le rejoindre en se présentant comme un des anciens proches de Vador, ce qui forgera au fur et à mesure l'admiration de Kylo Ren pour Vador. » Et en fait, en quelque sorte, il se venge. Et peut-être même que dans le 8, si jamais ta théorie est vraie, évidemment, il va peut-être la faire à l'envers à Kylo Ren, histoire de se venger de Vador à l'époque. La question que l'on peut ensuite se poser à la suite de ces théories est « Pourquoi, si Snoke maîtrise-t-il la force, il ne serait que serviteur de Vador ? » Eh bien, selon moi, Snoke l'aurait caché à Vador, avec le même pouvoir que Sidious utilise dans la prélogie pour cacher ses pouvoirs. Il aurait voulu, à un moment, prendre sa place. Parce que quand même, le plus grand méchant de la galaxie, ça a de la gueule. En tentant de le tuer, ce serait pour cette raison que Dark Vador se serait débarrassé de lui. Ce qui répond en fait à la raison que j'ai évoquée juste avant. Comme le dit Leia dans le 7, Snoke utilise Kylo Ren pour ses pouvoirs, car c'est un Skywalker. Il a donc une très grande force en lui, probablement supérieure à la sienne, et là, deux possibilités s'offrent à lui. Soit il continue de former Kylo Ren dans le but de le faire devenir un Sith, aussi puissant que ne l'était son grand-père, ou il continue de gagner la confiance de Kylo Ren pour ensuite le tuer, pour se venger de Dark Vador. C'est exactement ce que j'avais pensé, du coup. Car on le sait, les Sith laissent place à leurs émotions et leurs frustrations pour libérer leur puissance. De plus, je miserais une petite pièce sur le fait que Snoke ait un sabre noir, qui signifie la prétention et l'égoïsme. Ça ferait un autre petit lien avec Rogue One, car lorsque Jyn et Cassian sont sur Scarif, ils tombent sur une des archives impériales qui parlent de sabre noir. Voilà, j'espère que ma théorie te plaira, quoiqu'un peu longue. En tout cas, super concept, cela permet à vos abonnés de laisser libre cours à leur imagination sur ce longue vie à Star Wars, et que la force soit avec vous. Eh bien, merci Bignon Clément, merci pour ta théorie, j'ai réagi un petit peu en direct, mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, mis à part que je n'y crois toujours pas, parce que franchement, la gueule du serviteur laisse tomber. En plus, c'est un vrai acteur, alors que Snoke est en fait une entité créée par ordinateur. Tu trouves quand même de bonnes choses ? Je veux dire, c'est plus pour moi de l'ordre d'une fanfiction que d'une théorie qui pourrait se vérifier. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'enlève pas, ça n'enlève pas le travail d'imagination qu'il y a derrière. Donc, merci pour ta théorie. On va passer maintenant à, attention, roulement de tambour, qui a été choisi ? Rio César. On a encore un bon petit plâtras. Voilà. Alors, mon petit Rio César. Moi, je me suis mis à l'intituler Destin de Ben. Bon, on va voir. Allez, j'apporte ma petite pierre à l'édifice avec ma théorie concernant Ben Solo Skywalker. Il est pour moi le personnage le plus intéressant dans cet épisode 7. Il est l'archétype du héros romantique par excellence, c'est-à-dire un homme tourmenté, sans repères et qui vit dans l'ombre du passé. C'est un personnage qui ne trouve pas sa place dans la société, société qu'il cherche à fuir en s'évadant dans les rêves ou dans un imaginaire poétique. Kylo Ren, c'est tout à fait ça. Il est totalement perdu, il ne sait pas à qui se fier. C'est un être tourmenté entre le côté obscur et le côté lumineux de la force. Il fuit son destin, il cherche un moyen d'exister sans véritablement y parvenir. D'un côté, il y a sa famille, Leia et Anne qui l'ont toujours soutenu et Luke qui a commencé à le former. De l'autre, il y a cette tentation du côté obscur avec un site mystérieux qui lui a sûrement promis une gloire et un respect aussi grand que Vador. Kylo Ren vit dans cette illusion qui n'est qu'un mensonge. Jamais il ne sera Vador. De plus, notons les similitudes entre Kylo et Vador. Kylo a choisi de porter un casque pour imiter Vador sans aucun doute. Le schéma est inversé entre les deux. Vador est d'abord Anakin avant de devenir Dark Vador, tandis que Kylo Ren est d'abord Kylo Ren avant de devenir Ben Solo. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Kylo Ren est une imitation pathétique de Dark Vador. Le subterfuge est découvert lorsqu'il enlève son masque. On observe alors un Ben Solo terrorisé par Rey, un personnage qui a peur, qui n'est pas maître de son destin. Les scènes où Kylo Ren s'énerve et massacre tout avec son sabre laser est évidemment une référence où Vador s'énerve contre les officiers incompétents. Or, et là où c'est très réussi, c'est que Kylo Ren en devient ridicule. Le personnage veut ressembler à son aïeul, mais il n'y arrive pas. La différence, c'est que Vador était un seigneur Sith, Kylo Ren n'en est pas un. Il ne maîtrise pas l'essence du côté obscur. Petite parenthèse, la coupe de cheveux d'Adam Driver m'a clairement fait penser à celle d'Aiden Christensen dans l'épisode 3, lorsque justement Anakin devient Vador. Je pense que le clin d'œil est voulu. Fin de parenthèse. Mais très bonne remarque pour cette parenthèse, j'avoue. A présent, quel destin pour ce héros romantique qu'est Ben Solo ? Pour moi, celui-ci ne va pas réussir à faire un choix. Il va rester tourmenté durant les deux films. Comme tout héros romantique, sa fin sera tragique, mais va, je pense, déclencher le dénouement final de la trilogie en bien ou en mal. Pour moi, il n'est qu'un pion sur l'échiquier. La dernière scène de Snoke dans l'épisode 7 m'a clairement fait penser à la scène de l'épisode 3 entre Sidious en hologramme et Grievous. Celui-ci s'inquiétait que le comte de Kou était mort, tandis que Sidious lui répondait qu'il aurait bientôt un nouvel apprenti, beaucoup plus jeune et beaucoup plus puissant. Je revois clairement cette scène au début de l'épisode 8 où Kylo rejoint Snoke et lui demande à propos de Rey ce qu'il compte faire. Snoke lui répondrait alors qu'il compte en faire sa nouvelle apprentie, une apprentie beaucoup plus puissante que jamais Kylo Ren ne sera. Kylo Ren est un pion et sa mission, toujours selon moi, sera d'amener Rey à Snoke. Ensuite, Ben Solo comprendra qu'il fut utilisé par Snoke et cherchera à se venger, mais succombera soit de la main de Rey ou celle de Snoke. Mais quoi qu'il en soit, il ne sera jamais Jedi car trop mauvais, ni jamais Sith car trop faible. Voilà en gros mon point de vue sur ce Ben Solo, Ren Skywalker. Merci pour ces vidéos, vos théories, c'est vraiment un plaisir de te voir partager de nombreuses théories très différentes et pour le moins intéressantes. Et Ben, maintenant tu en fais partie, tu vois, parce que franchement je t'applaudirais bien. Déjà par la qualité d'écriture. Voilà, déjà la qualité d'écriture, qualité énorme d'analyse du personnage. Il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà sur ce qu'il était, ce qu'il représentait. Cette antithèse un petit peu entre les deux personnages, entre Dark Vador et Ben, mais tu l'as très très bien mis par écrit, tu l'as très bien expliqué. Et du coup, tu as amené ta théorie qui est donc du coup de dire qu'en gros Snoke se joue de Ben et c'est un petit peu l'autre théorie aussi. À chaque fois, on pense que Snoke va la faire à l'envers à Ben Solo. Et du coup, là, retournement de situation, ce qu'il veut, c'est en fait Ray maintenant avoir, savoir si Ray, elle va accepter, si jamais ça se passe comme ça, accepter de rejoindre les rangs de Snoke. Du coup, ça basculerait la situation. On pourrait peut-être croire que du coup, Ben serait plutôt du côté lumineux ou plutôt il aiderait le côté lumineux. Et Ray basculerait complètement du côté obscur et chamboulerait tout. Donc tu es partisan de cette théorie qui inverserait les rôles qu'on a connus dans Star Wars 7. Donc franchement, pas mal. Franchement, très bien. J'aime bien. Après, personnellement, ce ne serait pas ce que j'ai envie qui se passerait dans le 8. Mais surtout après le teaser qu'on a eu. Mais bon, à l'époque, tu ne l'avais pas vu. Mais en tout cas, voilà, il y a un énorme effort en tout cas d'imagination, d'analyse, d'écriture. Donc rien que pour ça, je me devais de lire cette théorie. Et enfin, troisième et dernière théorie, de Jérôme P. Et je me suis mis comme titre Ray l'élu. Allez, on va voir un petit peu. On imagine, ou du moins, on entrevoit ce que pourraient nous révéler les suites du point de vue de Ray, Luke et Kylo Ren, mais les autres personnages, que vont-ils leur arriver ? Finn, qui est grièvement blessé par un coup de sabre dans le dos, ça pardonne pas. Sa colonne vertébrale doit être touchée. Est-ce qu'il va avoir des séquelles ? Que va-t-il faire de son côté en l'absence de Ray ? Va-t-il chercher à leur rejoindre ? Ou va-t-il avoir une mission importante avec Po ? C'est vrai qu'au sujet de Finn, je ne sais pas du tout ce qui l'attend, ce personnage. En plus, dans le teaser, on le voit encore dans le coma. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va apporter. « Po, après qu'il ait détruit la base Starkiller, a-t-il été promu à un rang plus élevé dans la rébellion ? Ou après que Finn a libéré du croiseur de l'Empire, il a une dette envers lui ? Est-ce qu'il va se sacrifier pour sauver Finn dans les suites pour honorer cette dette ? » Alors, je suis ok, mais en fait, en lisant ce que tu dis sur Po, ça m'a fait penser à un autre personnage que maintenant on oublie, complètement, et dont, en fait, je viens de me réveiller là, je ne sais pas du tout à quoi. Il va servir, c'est BB-8. BB-8, les gens ! BB-8 ? Attendez, c'est vrai ça ! Dans le set, BB-8 servait justement à ramener des plans. Enfin, c'était, oui, les plans complétés par R2, la map, quoi, où se trouvait Luc. Et il était là aussi un petit peu, bon, pour faire le lien avec entre Po, après Finn, entre Po, j'ai pas fait exprès celui-là. Finn et après Ray, voilà, pour amener un petit peu des blagues, pour aussi être un petit peu commercial, faire des figurines et tout ça. Mais on le voit à un moment dans le teaser. Et c'est pour ça que, quand tu parles de Po, je pense à BB-8. C'est parce que dans le teaser, on voit, encore une fois, BB-8 avec Po, comme avant, comme au bon vieux temps. Peut-être que BB-8 ne deviendra tout simplement que le droïde de Po, qui l'accompagnera partout, mais BB-8 ne sera plus mis au centre de l'intrigue. Voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas, on n'y pense plus du tout à ce perso, mais à mon avis, il ne sera plus autant mis en avant. Je veux dire, ce ne sera pas comme un R2 qui restera toujours plus ou moins au centre et qui apportera quelque chose à l'intrigue. Chewbacca va-t-il essayer de venger son ami Han Solo en tuant Kylo Ren et avoir le même sort que ces derniers ? Ah bah alors là, je pense que oui. Je pense que là, maintenant, ça y est, il est énervé. Chewbacca, il n'en peut plus. Leia, avec le récent décès de l'actrice Carrie Fisher, son importance a dû être retravaillée, malheureusement. Si, dans le prochain épisode, vu qu'il reprend là où le set se termine, il aurait les funérailles de Han Solo sur la planète, où il serait né avec des milliers de personnes venues pour lui rendre hommage. Leia prend la parole et à la fin de son discours, il y aurait une explosion, un attentat sur la générale. Elle est blessée, mais son état se stabilise grâce à la force. Po, alors oui, mais déjà, tu vois, si tu pars du principe qu'il va y avoir un attentat dès le 8 pour, en gros, essayer de mettre fin au personnage, je ne crois pas, parce que le 8 a été tourné avant qu'elle crève, ce qui est normal. Donc, ils n'avaient pas pensé à son éventuelle mort. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, j'en étais où ? Voilà, Po et Finn seraient chargés de découvrir qui est cette taupe au sein de l'Alliance Rebelle et qui les a commandités. Luke, en fin de film, arriverait et Leia, le voyant, lui adresse à quelques mots et est partie rejoindre la force. Il y aurait quand même les retrouvailles entre les deux personnages et un adieu, ce serait une fin pleine d'émotions et dramatique. Oui, mais voilà, il ne pouvait pas prévoir la mort de l'actrice. Luke, désespéré, exprime ses émotions et embrasse les deux facettes de la force et devient un Jedi gris. Donc, Rey deviendrait la dernière vraie Jedi du côté de la lumière. Donc là, tu te réfères au titre, le dernier Jedi, sauf que du coup, en fait, c'est au pluriel. Mais en fait, Ryan Johnson a dit que c'était au fait au singulier. Bref, je crois qu'on ne saura jamais. Mais aussi, cette histoire de Jedi gris, tout le monde parle de Jedi gris. Mais dites-vous que nulle part dans les films, on entend parler de cette histoire de Jedi gris. Les personnes ne sauraient même pas ce que c'est. Je pense que c'est juste l'intitulé Jedi gris. Ce que vous voulez dire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni partisan de l'un, ni partisan de l'autre, ni de la lumière, ni de l'obscur et qui est donc un peu entre les deux, qui prône l'équilibre. Mais Jedi gris, alors c'est peut-être justement pour rétracter le tout, pour éviter de dire tout ça et dire Jedi gris, c'est Jedi équilibre. Mais dites-vous bien que cette notion de Jedi gris n'existe pas. Peut-être que ce serait inventé, et attention, peut-être que dans le 8, on le verra, mais à l'heure actuelle, rien n'a été défini et ils ne peuvent pas dire « Tiens, voilà, Luke est devenu un Jedi gris. » Ils ne peuvent pas dire ça, ils seront obligés de définir ce que c'est. Et enfin, l'élu devait rétablir l'équilibre dans la force, alors qu'Anakin détruit tous les Jedi, et quand il devient Dark Vador, il détruit les Sith, vu qu'il a tué l'Empereur. Et en même temps, lui-même en se sacrifiant du coup, il n'a toujours pas d'équilibre. Il ne reste que Luke, et il est du côté de la lumière. Et s'il y en a qui n'étaient pas l'élu, mais en fait Luke, je m'explique, dans la nouvelle trilogie, il reste Luke. Rey et Kylo, l'un du côté lumineux, et l'autre obscur. Et si Luke devient le Jedi gris, et embrasse les deux facettes de la force, il pourrait gérer Rey et Kylo. Du fait, il devient le gardien de la force, et cette fois-ci, il y aurait un équilibre, et dans ce même temps, expliquerait le titre « Le Dernier Jedi », qui définirait Rey, la padawane de Luke, devenu chevalier Jedi. Luke serait l'élu, le gardien de la force, et du même temps, une vraie légende, Rey, la nouvelle Jedi, et héroïne du côté lumineux, et Kylo Ren, le Jedi, déchu, du côté obscur, mais tiré entre les deux. Alors voilà, on était au moment où on n'avait pas encore eu le titre « Les Derniers Jedi », et on avait encore « Le Dernier Jedi ». Mais voilà, bon, tu as eu mes réactions par rapport à tout ça. Encore une fois, c'est intéressant. Grand travail de recherche. Voilà, là, vous trois, c'était travail de recherche et d'imagination énorme, et puis même d'analyse un peu, quand même, sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer. Mais c'était intéressant, voilà, surtout dans ta théorie, de voir un petit peu ce que pourraient devenir les autres personnages, parce que justement, comme je l'ai dit, BB-8, ben là, je me demande ce qu'il va devenir. Voilà, voilà. Bon, et ben, voilà, pour vos théories 13. J'espère que ces théories-là vous auront plu. J'en ai encore d'autres en réserve qui sont, encore une fois, assez vieilles. Je vais essayer de voir pour faire la prochaine, histoire de ne pas rester sur le numéro 13, parce que ça peut porter malheur. Non, vous n'en faites pas, je ne suis pas du tout superstitieux. Je dis juste ça pour la blague. Allez, quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous, et que la force soit avec vous.